C'est un modèle de financement qui mélange, qui associe l'économie, l'éthique et le droit musulman des affaires. C'est un peu la quintessence de la financière. C'est de faire de cela, c'est le maillage, un produit qui est consommable au point de vue religieux. La tontine, c'est une association de plusieurs personnes qui acceptent d'associer leurs épargnes afin de s'entraider de fassurer les affaires sociales, économiques et financières. Comme vous pouvez le comprendre, les tontines sont de beaucoup d'efforts. On va avoir des tontines mutuelles, des tontines économiques et des tontines financières. D'accord, comme ça, après délibération, je reçois votre mention. Quels sont vos sentiments et quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit de ces étudiants qui n'ont pas encore... Je suis très ravi du résultat. Une minute, c'est pour ça. Je suis très ravi du résultat que je viens d'avoir. Ce n'est pas un travail qui a été facile. C'est deux années de travail et heureusement que ça a payé. Donc, j'hésite, je demande à mes amis qui n'ont pas soutenu de le faire le plus vite. Et j'invite tous les Guinéens de s'inscrire à ce programme. Puisque la formation n'a pas de limite, on peut étudier et travailler. Et plus on est informé, plus on est capable de servir et d'être utile à la nation. Pour moi, ma question, peut-être que les soutenaires que vous avez à lancer au décideur, parce que ce document, les décideurs peuvent se l'approprier pour faire avancer le pays, comme l'a rappelé tout à l'heure de Macanera. Bien sûr, comme vous l'avez entendu dans le questionnaire de Dr Macanera, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les décideurs soient informés de ce travail qui a été abattu aujourd'hui, je pense que nous sommes disposés, en tant que quotidien, à approfondir les recherches, à encore fuir et pourquoi pas utiliser, faire toutes ces recommandations pour améliorer le document et le mettre à la disposition de l'État pour le service à la nation. Merci. Les bonnes idées existent dans ce mémoire, des très bonnes idées. Mais malheureusement, elles n'est pas sur la table. Peut-être qu'elles n'ont pas la chance d'être sur la table des décideurs. Actuellement, comme vous le savez, il faut le dire clairement, le monde entier, surtout les pays africains, seront confrontés à des crises sans précédent à partir de 2023. Une solution qui vient d'être présentée ici, plutôt que c'est l'une des solutions à la crise du futur ou la crise qui vient d'être présentée. C'est pourquoi j'appelle les décideurs de s'intéresser aux universités, aux résultats des résultats d'universités, pour essayer de les appliquer aux services de développement. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a à l'heure, par exemple ? Est-ce qu'il n'est pas important que les conseillers qui sont actuellement à la santé, qui s'appopinent, par exemple, ce genre de document ? C'est exactement ce que je voudrais dire. Ce genre de document devait être sur la table des conseillers du CNT, devait être également sur la table de tous les décideurs. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'université crée les idées. Transporter les belles idées en actions concrètes ne peut se faire que par les décideurs. Mais malheureusement, en Guinée, il y a un rideau de nuit entre l'université et les décideurs. C'est pourquoi il y a une très bonne chose à l'université, qu'on pourrait vraiment utiliser et servir le développement de la Guinée, de faire appel à des experts. Parce que j'insiste, il y a certains domaines, l'expert ne peut rien faire pour un pays. L'expert n'est pas polyvalent. Il y a certains domaines, on n'a pas besoin d'expertise extérieure, on a besoin d'expertise nationale. Le cas, c'est le cas, par exemple, de ce miroir qu'on peut tout de suite appliquer parce que les fonds peuvent être mobilisés et l'État même peut constituer le fonds au départ et pour que l'investissement continue. C'est pourquoi je ne cesserai pas d'insister. Il faut que l'État, les décideurs, acceptent de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans les universités. Parce qu'il ne faut pas continuer à financer les universités et ne pas chercher à savoir qu'est-ce que ceux-ci font. L'université ne se limite pas au passage des étudiants. L'université, ce n'est pas donner... Vous ne verrez les décidés à l'université que le jour où on est en train de donner les diplômes aux étudiants. Ce n'est pas seulement ça, l'université. Mais quel est l'impact direct de l'université sur le développement des pays ? À titre d'exemple, Je prends 2015, on voulait juste changer la grille salariale en Guinée. Moi, j'étais conseiller du ministre de la fonction publique. Ça ne posait pratiquement pas de problème. Mais on dit qu'il faut faire venir un expert. Alors que la formule est simple. On dit que le salaire est égal à l'indice multiplié par la valeur monétaire du point d'indice. C'est-à-dire A multiplié par B. Pour augmenter les lignes par T en multiplication, il faut faire venir un expert. Donc c'est très grave. Et c'est un expert qui est venu pour nous dire si A multiplié par quand 2 fois 2 égale à 4. Pour que ça soit augmenté, il faut faire venir un expert. Alors que chacun s'est en multiplication, celui d'augmenter l'indemnement, le résultat augmente. Mon affaire venait un expert cet Instagram qui ne finisse pas. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les universités. Je ne cesserai de le dire, il faudrait que les décideurs acceptent de demander le résultat et de valoriser les résultats de la recherche aux universités. Il faut que les décideurs demandent aux universités de produire les résultats de leurs recherches et qu'ils prennent en compte.